Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me suis créé un assistant business avec Telegram. Je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z pour que vous puissiez le faire aussi. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Mais qu'est-ce que ça peut vous permettre de faire ? Ça peut vous permettre d'automatiser un service client de A à Z. Ça peut être aussi d'être alerté dès qu'il y a une nouvelle vente dans votre business et dès qu'il se passe n'importe quoi. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez apprendre plein de choses et sans plus attendre, c'est parti. Alors la première étape, ça va être d'aller sur Telegram pour configurer les bots. Donc pour ça, on va utiliser un chat qui s'appelle Botfather, donc qui va nous permettre de configurer des bots. Pour le trouver, c'est très simple, vous faites Botfather ici et automatiquement, vous allez accéder à ça. Ici, dans Write Message, vous allez mettre ici New Bot, comme ça. Et vous allez pouvoir nommer votre bot. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre par exemple Teo. Ici, je vais mettre Vente et il faut que ça finisse par Bot. Ici, Teo Vente Bot. Voilà. Ensuite, vous prenez le token qui a été mis là et vous allez dans Make. Make, c'est un outil d'automatisation. Ça va nous permettre de pouvoir faire communiquer des outils entre eux. Donc ici, par exemple, on va recevoir une donnée et ensuite, on va l'envoyer vers Telegram. Ici, on vient dans la barre de recherche et on cherche Telegram Bot. Et ici, on va faire Send a Text. Ici, on va ajouter un nouveau bot. Donc vous pouvez avoir autant de bots que vous voulez. Donc là, hop, ça va ajouter le bot. Et ici, dans le token, vous copiez et collez le token. Là, ça va ajouter en fait ce bot-là à l'API ici. Ensuite, à l'intérieur, il va falloir définir le chat ID. Le chat ID, en gros, c'est votre ID d'utilisateur que vous pouvez avoir en allant chercher ici. Vous allez là et vous faites User Info Bot. Vous sélectionnez le premier. Ici, vous faites Start et ça va vous donner un ID. Ensuite, l'ID, vous le copiez et vous le collez ici dans le chat ID. Ensuite, au niveau du texte, on va aller chercher justement l'information d'ici. Et normalement, on pourra recevoir des messages. Maintenant, la deuxième partie, ça va être d'aller chercher justement quelle information on va envoyer. La première information que j'ai envie d'envoyer, ça va être par exemple si on fait une nouvelle vente. Donc par exemple, ici, j'ai pris l'exemple d'un coaching. Et dans ce coaching-là, en fait, sur quasiment tous les outils de vente de formation, même de e-commerce, etc., vous avez la plupart du temps des webhooks. Donc soit c'est directement intégré, soit il va falloir passer par une intégration, donc que ce soit Shopify ou autre. En général, il y a toujours des trucs comme ça. Ici, j'ai Kajabi et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un webhook directement là-dessus où je vais pouvoir avoir ce webhook ici. Donc ça, c'est pour les webhooks entrants, c'est-à-dire dès lors qu'on a envie d'envoyer quelque chose à Kajabi. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les webhooks sortants. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Make. Et ici, on va pouvoir obtenir un nouveau webhook. Donc là, par exemple, on va faire Prom Kajabi et on peut mettre, par exemple, Nouvelle Vente. Voilà, et ensuite, je fais Save et là, ça va générer une URL. Je copie cette URL et je la colle directement ici. Et dès lors qu'il y aura une nouvelle vente, ça va envoyer un petit fichier d'information directement sur Make. Et je vais pouvoir l'utiliser pour l'envoyer ensuite sur Telegram. Donc là, ici, je vais activer mon webhook. Pour l'instant, il va tourner dans le vide. Là, on va le faire tourner dans le vide tant qu'on puisse créer une nouvelle vente. Là, on va aller justement au niveau du checkout. Donc, on va faire le Get Link. Donc, évidemment, j'ai fait un produit gratuit pour tester sans mettre la carte bleue, etc. Donc là, je vais aller ici. Je vais arriver là-dessus. Je vais mettre mon adresse. Et ensuite, je fais Valider. Succès, blablabla. Je peux créer un compte ou pas. Là, on voit qu'on a une information qui a été reçue. C'est le fameux webhook qui a été envoyé. Et là, dans le payload, j'ai tout un tas de données. Donc, j'ai un email, j'ai un prénom et j'ai un titre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer des données de manière dynamique. Le Chat ID, je le mettrai hors caméra parce que je n'ai pas envie qu'on voit parce que c'est mon Chat ID personnel. Et ici, au niveau du texte, on va pouvoir utiliser les informations qu'on a récoltées précédemment. Donc, je vais remettre le module tout simplement parce qu'il faut qu'il puisse récupérer les informations avant. Et là, je vais mettre le dernier. Je pense que c'était lui. Ici, on va avoir du coup tous les événements, toutes les données qui sont apparues. Et par exemple, ce qu'on peut faire, on peut mettre par exemple, nouvelle vente. Sur la ligne en dessous, on peut mettre le produit. Et sur la ligne en dessous, on peut mettre l'email. Dès lors qu'on a tout ça de près, on a juste à rajouter Chat ID et on va pouvoir tester. Voilà, une fois qu'on a testé, donc j'ai juste cliqué sur Run This Module Only. Et c'est aller chercher les informations. Et là, sur Telegram, Teo Sale, nouvelle vente, coaching 55 minutes. Et ici, on a notre réponse. Mais ça, c'était pour le début. On peut aller encore plus loin. Cette deuxième étape, on va essayer d'automatiser un service client grâce à Typebot et Telegram. Ce que j'ai fait, c'est que je suis sur Typebot. C'est un outil incroyable qui vous permet de faire des formulaires de manière hyper stylée. Je vous montrerai juste après comment est-ce que ça rend du côté utilisateur. C'est juste pour vous montrer. Donc, première étape qui est le début du Typebot. Ensuite, je vais avoir une première question avec une deuxième bulle ici. Un champ pour répondre. Ce qui est en orange, c'est les champs où l'utilisateur va pouvoir répondre. Ce qui est en bleu, c'est les champs où nous, on va envoyer l'information à l'utilisateur. Il peut sélectionner sur quelle formation il a besoin d'aide parce que c'est un truc de support. Ensuite, est-ce qu'il peut me donner son email pour que je lui envoie une réponse ? J'ai ajouté un bloc, Make, comme ça. C'est ce qui va nous permettre ensuite, sur Make, de retrouver ce Typebot. Soit qu'on est prêt, on a juste à faire Publish ici. Pour ça, on peut récupérer l'URL ici. Donc là, je vais aller envoyer mes données. Vu qu'elle est ta question, etc. Donc voilà. Ça, c'est un Typebot. C'est une sorte de formulaire qui ressemble un peu à un chatbot. Ensuite, on va récupérer l'information sur Make. Donc là, sur Make, je vais récupérer les informations. Là, je vais mettre, non pas un Telegram bot, mais je vais plutôt mettre ici Typebot. Dès que c'est fait, ici, Typebot et Typebot. Je vais pouvoir, je fais Watch Webhook Block Events. Je vais sélectionner, du coup, le bloc que j'avais mis. Donc, c'est OK. Et ensuite, je rajoute Telegram. Moi, je peux créer un nouveau bot. Soit je peux garder celui qui est existant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un nouveau. Je vais faire Add New. Retourner sur Telegram. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans Botfather et je vais faire ici, slash New Bots. Je vais lui donner un nom. Donc là, je vais faire Support. Ensuite, je vais faire TeyoBot. Je vais récupérer ici la clé, le token ici. Je colle le token. Au niveau du texte, je vais pouvoir mettre Mail, Question. Ensuite, je vais pouvoir sauter une ligne et mettre comment ajouter un Group Focus, blablabla. Ensuite, je peux remettre le Chat ID. Donc là, c'est encore une fois le Chat ID utilisateur que j'ajouterai hors caméra. Et on va tester. Là, si on teste, on va pouvoir justement mettre la question. On crée Group Focus. On peut ajouter la formation concernée. Et on peut mettre l'email. Ensuite, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est inverser l'ordre et essayer de renvoyer une réponse dès lors que je réponds à un message sur Telegram. Pour ça, on va inverser un peu la logique. On va ajouter Telegram en tant que point de départ de l'automatisation. Ici, quand on ajoute Telegram, on va descendre ici et regarder Watch Updates. On va pouvoir ajouter un hook à partir des bots qu'on a configurés. Donc là, on va prendre par exemple Support. Je l'ai déjà ajouté, donc je ne vais pas le rajouter. Et donc là, on sélectionne Support Response. Dès lors qu'on a ça, on va mettre l'outil Text Parser pour permettre d'identifier les emails. Pour ça, vous allez ici et vous faites Match Elements. Si vous sélectionnez Email, vous faites Continue the execution of the route even if the module finds no matches. Vous mettez non parce que là, on veut répondre à un email ensuite. C'est ensuite le texte. Donc là, par exemple, ici, on va sélectionner un texte. Donc on va faire Run this module only. On va répondre à quelqu'un à cet endroit-là. Ici, par exemple, on va faire une réponse, donc Reply. Pardon. On va faire, il faut simplement sélectionner l'élément à droite, gauche. L'ajouter Canva. Je réponds. Si j'ai ma réponse dans mon bot, mon message, donc là, je peux aller dans mon bundle, etc. Il faut ajouter un élément, etc. Je peux aussi accéder au message auquel je réponds. Là, il y a cette adresse qu'on a envie d'identifier. Donc dans le texte parser, ici, on va ajouter notre élément. Donc pour rafraîchir, je vais remettre le module Elements. Ici, on met Email. Donc là, on met No. Ensuite, le texte, on vient chercher le texte du Reply to Message. Ici, le texte. Donc là, on peut tester pour voir si ça fonctionne. Je vais mettre juste un truc un peu random, par exemple, comme ça, pour voir s'il arrive à l'identifier. OK. On voit qu'il arrive à identifier l'email. Quand c'est fait, on fait Gmail ou Email. Il y a deux automatisations dans Make. Je préfère Gmail. Et ici, je fais Send an Email. Je réponds à l'utilisateur. Donc, Subject, je mets une voici réponse à la question. Si je voulais, je pourrais transformer le texte en HTML. Mais là, on va faire simple. Je vais juste mettre le texte. Je fais OK. Dès lors que j'envoie un email, ici, le texte va être « Po ajouter un élément ». OK. Et le texte parseur, ça va être « Teyo ». Alors, je vais changer l'adresse pour ici. Et ensuite, on fait OK. Et là, automatiquement, ça va envoyer l'email. Si jamais le no-code vous plaît, n'hésitez pas à checker mon Starter Pack. C'est 20 heures de formation pour vous aider à vous lancer avec le no-code. C'est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin avec le no-code, je vous conseille cette vidéo où je crée une app en moins de 24 heures.